Peut-être que vous l'avez su, mais cette semaine, je suis allé à Liverpool en Angleterre. C'est la journée, on ne peut pas dire un congrès, mais quelque chose qui ressemble du parti travailliste anglais. Le parti travailliste anglais, c'est un parti qui est observateur dans l'international socialiste, il n'en est pas membre, quoi qu'il en ait été le fondateur, c'est quand même, ça fait partie des choses un peu curieuses. Et donc, c'est un parti qui est lié au mouvement socialiste européen, qui comporte, entre autres choses, l'incroyable parti social-démocrate allemand, qui est aujourd'hui au pouvoir avec la droite en Allemagne, et qui, allié avec la droite au Parlement européen et au gouvernement allemand, impose de force à toute l'Europe la politique qui correspond aux intérêts de la droite allemande. Bon, ça c'est pour vous dire que moi je ne suis pas devenu travailliste, parce que je suis allé à Londres, même si c'est pour y voir Corbyn, qui représente incontestablement une autre orientation que l'orientation traditionnelle des sociodémocrates et de l'international socialiste. Alors lui, il présente un programme qui néanmoins est un programme dans l'esprit, dans lequel le mouvement socialiste fonctionne en Europe. Bon, c'est un programme où il y a de l'investissement, c'est un programme où il y a le discours sur les conquêtes sociales, bon, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, mais il y a des avancées qui correspondent, alors là pour le coup, pas du tout au programme de l'international socialiste. Par exemple, la nationalisation des chemins de fer, la décision de faire des investissements massifs dans le service public, et ainsi de suite. J'ajoute que c'est intéressant de voir comment cette question de la nationalisation des chemins de fer est arrivée jusque dans le programme du Parti socialiste enlevé, parce que les gens, en fait, ce n'est pas idéologique leur à faire. Ils ne disent pas, ah ben tiens, nous avons besoin de nationalisation pour montrer que nous allons marcher vers le socialisme. Non, c'est qu'ils constatent un truc, c'est que le train privé, le train d'après les directives européennes, c'est un train qui ne marche pas. Les trains n'arrivent pas à l'heure, ils ne partent pas à l'heure, ils sont souvent en panne, il y a souvent des accidents. Donc ils veulent qu'on renationalise pour que ça marche. Et donc, la démarche très concrète, très, j'ai presque envie de dire apolitique, en vue de la nationalisation, elle veut dire beaucoup de choses sur notre époque, parce que je vous rappelle que les privatisations massent de tout et de n'importe quoi, ça a commencé en Angleterre. Et le pays qui, pour la première fois, repropose de nationaliser quelque chose, c'est à nouveau l'Angleterre. Donc je pense qu'il y a, en Angleterre, un symbole un peu d'un renversement du cycle de la période, Blair, Thatcher, Reagan, et puis tous leurs imitateurs, Schroeder en Allemagne, Papa Andréou en Grèce, Zapatero et González en Espagne, surtout Zapatero qui étaient typiques, et pour ne rien dire évidemment, du lamentable Hollande en France. Mais tout ça, c'était un peu en gros la même mouvance, les alliances avec le centre, les politiques de privatisation à tout bout de champ, et la politique de l'offre, c'est-à-dire on s'en fout de savoir ce dont la société a besoin, ce qui compte c'est de produire des choses à pas cher pour qu'on trouve des gens pour les acheter. Donc à Liverpool, j'ai rencontré Jérémie Corbyn. Bonjour, bienvenue. Merci. C'est bon ? C'est bon ? Ah oui, je parle un peu de français. Merci, c'est une grande libération pour moi. Alors au passage, ça m'a permis d'abord de régler un mystère. Je me souvenais avoir rencontré en 2008 un anglais assez maussade, entouré de plusieurs dirigeants syndicalistes. Moi je pensais que c'était lui, Jérémie Corbyn. Et puis quelques temps après, une personne assez malveillante a dit « non, non, c'est pas vrai, Mélenchon invente ». Alors bon, j'avais un doute, il me disait « bon, j'ai dû revoir un autre, un peu maigre haussier, une barbe mal coupée, il était en sandales comme Jérémie Corbyn. » Et quand j'ai rencontré Corbyn, là il me dit « ah ben oui, on s'est déjà vus » à deux reprises, et il me dit « une fois avec des représentants syndicalistes ». Donc, eh bien lui, j'ai rencontré il y a maintenant, de cela, pouf, presque dix ans. À l'époque, on peut dire qu'on ne brillait pas tous les deux, ni l'un ni l'autre. Lui, parce qu'il était dans les catacombes du parti travailliste, il ne comptait pas. Jérémie Corbyn, il faut savoir que c'est un gars qui n'a jamais rien demandé. Ils sont allés le chercher à un congrès, la gauche du parti. Il leur fallait 38 signatures, ils en avaient 36, et puis 37, et puis finalement 38, ils l'ont présenté, et là, boum ! Il a présenté un programme très traditionnel de gauche, et alors ça a explosé, parce que des millions, des milliers de gens se sont mis à adhérer au parti travailliste pour qu'ils gagnent. Après, il y a eu toutes sortes de démêlées internes, où la droite du parti, c'est-à-dire les députés de l'Eybourg à la chambre des communes, tout ce qui restait de bléris dans le parti, s'est coalisé pour essayer de le faire trébucher. D'ailleurs, ils sont toujours là à essayer de le faire trébucher, l'embarquer dans des positions pas possibles, sur différents sujets. Et donc, voilà, Corbyn dirige, et il est appuyé sur un courant majoritaire du parti, qui d'ailleurs a eu un travail extraordinaire, parce que là-bas, le mode électoral fait que vous n'êtes pas poussé à créer un autre parti, il faut comprendre ça. Là-bas, c'est une élection à un tour. Vous arrivez devant, celui qui arrive devant a gagné le siège. Donc, si vous gagnez d'une voix, toc, le siège est à vous. Inutile de vous dire que le bashing contre, en ce moment, Corbyn fonctionne à 10 000%. Pourquoi ? Parce que la direction de droite de l'Angleterre, de Mme May, étant pétrée dans l'histoire du Brexit, essaye de renégocier avec les gouvernements européens, et en particulier avec le gouvernement allemand, un arrangement pour avoir à la fois le marché unique, mais pas à d'autres contraintes, enfin bon, truc ni fait ni à faire. Et quand elle est allée là avec ce qu'elle pensait être un plan génial, elle avait complètement sous-estimé le fait que sur le continent, ils n'ont pas que des amis les Anglais. Et les gouvernements européens, chacun essaye de tirer son épingle du jeu, en disant les Anglais sont partis, bon, débat, on va s'arranger entre nous. Donc, comme on dit vulgairement, elle s'est pris un râteau. Et elle revient en Angleterre avec, ben, rien, parce que les continentaux ont refusé d'accepter son accord. Elle a donc complètement sous-estimé la situation et l'état de rancœur qui existe sur le continent contre le parti conservateur anglais. Donc, comme il n'arrive à rien, et que ça crée des histoires de toutes sortes en Angleterre, où la démocratie est à un plus haut niveau qu'en France, hein. Il faut savoir que là-bas, qu'on soit de gauche ou de droite, on respecte les votes populaires. Quand un premier ministre n'a plus le soutien populaire, eh bien, soit on a des élections générales qui ont lieu aussitôt, soit le parti peut changer le premier ministre. Par exemple, là, le parti conservateur va tenir son congrès bientôt. Il peut parfaitement décider que Mme May ne fait plus l'affaire et qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre, un vrai dur de dur, ils appellent ça les Brexiteurs, c'est-à-dire ceux qui sont à fond pour le Brexit. Et qu'elle, elle va passer à la trappe. Mais ça veut dire quand même qu'ils respectent les votes que tout ça. Et même malgré tout, il peut y avoir une nouvelle élection générale. Même si vous avez un nouveau président du parti conservateur qui devient le premier ministre anglais, ce nouveau premier ministre peut attendre, disons, un mois ou deux et puis déclencher des élections générales pour vérifier s'il a le soutien populaire. D'accord ? Donc, en Angleterre, tout le monde est dans l'ambiance de « va peut-être y avoir des élections » dès le mois de novembre prochain. Alors, évidemment, pour l'instant, dans les sondages, ce n'est pas les conservateurs qui ont la haute main. Donc, vous rappelez ce que je vous ai dit. Celui qui arrive en tête, même d'une voix, au premier tour, toc, il a le siège. Inutile de vous dire que là-bas, la trouille suprême, c'est que Corbyn y arrive parce que les sondages sont plutôt bons pour lui. Donc, Corbyn pourrait être vainqueur sur une ligne complètement différente de celle qu'on a connue sous Blair et sous les autres travaillistes de droite. Alors, vous avez compris, c'est la trouille, la panique à bord. Donc, tout ce que le système compte de bonne conscience, d'un côté de la manche et de l'autre, parce qu'ici en France, ils sont inimitables dans les médias français, ils sont tous bien alignés, ils tapent Corbyn tant qu'ils peuvent. Et il y a des signes extrêmement encourageants dans ce domaine. Par exemple, il y a une grosse campagne contre lui sur le thème de l'antisémitisme. Alors, c'est naturellement une pure invention, Corbyn n'est pas antisémite pour en sous, mais il est pilonné sur ce thème. Et même le premier ministre d'Israël est intervenu pour dire « Ah, ce n'était pas possible qu'il y ait un premier ministre, anglais, que ce soit monsieur Corbyn, parce que c'est un antisémite. » Alors, ils ont trouvé évidemment, comme toujours, des guignols pour aller dire « Ah oui, oui, ah, c'est tragique et tout ». L'idée, c'est que, comme les communautés juives d'Angleterre ont toujours plutôt voté travaillistes, comme d'ailleurs souvent, elles étaient à gauche, un peu partout en Europe autrefois, avant que le Likoud arrive à dominer tout le monde. Donc, si vous voulez, il y a une tradition dans ce domaine. C'est toujours du côté de la gauche que se trouvent les opprimés, ceux qui ont été discriminés. Donc, c'était normal. Alors là, inutile de vous dire qu'ils sont acharnés à raconter que Corbyn est antisémite, parce qu'ils espèrent lui grappiller comme ça, une petite poignée de bois ici, une petite poignée de bois là-bas, dans les circonscriptions qui élisent des députés travaillistes, pour faire chuter Corbyn. Alors évidemment, ils font comme à tout le monde, Venezuela, Cuba, ça va de soi, la totale, mais je trouve que c'est encourageant, parce que c'est des signes de panique. Quand on commence à acheter à la figure Cuba, Venezuela et l'antisémitisme, en général, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc, voilà ce que j'ai pu aller observer sur place. J'ai trouvé un Corbyn un peu meurtri, des accusations, mais bon, il fait comme tout le monde, comme on fait tous dans le monde entier, on serre les dents et puis on continue, parce que ce sont des campagnes de bashing, bon, qu'ils ont maintenant tellement banales, vu que c'est partout pareil dans le monde. Il est possible qu'on se retrouve, lui et moi, ainsi que d'autres, au Mexique, au début du mois de décembre, quand il va y avoir l'installation du nouveau président du Mexique, dont nous sommes proches, lui et moi. Alors, ça m'amène à ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que comme ça commençait à être saoulant, moi, de parler français, puis d'être traduit en anglais, et puis lui, de répondre en anglais et d'être traduit ensuite en français, j'ai pris l'initiative, je lui ai dit, mais tu parles espagnol, toi. Et il me répond en espagnol, il me dit, oui, oui, je parle espagnol, sa femme est mexicaine. Donc, par définition, il leur arrive de parler aussi espagnol à la maison. Non espagnol, non castellano. Por favor, señor, por favor. Et donc, on a eu tout un échange en espagnol, ce qui était très traumatisant et stressant pour tous les autres autour, parce que, autant les miens qui sont avec moi, bon, ils sont français, beaucoup ont des bases d'espagnol, même plus que des bases d'espagnol, parce que nous sommes tous très attentifs à l'Amérique latine, comme vous le savez, donc on lit, on traduit, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça va, les miens, ils arrivaient à suivre. Alors, les anglais qu'il y avait autour, il faut se rendre compte que l'espagnol, l'anglais, ce n'est pas une langue latine, hein. Donc, alors eux, ils ne comprennent rien, quoi. Il n'y a pas un mot qui leur évoque quelque chose. Donc, c'était un peu marrant à voir, une espèce de panique à bord pour savoir qui, dans l'entourage de Corbyn, parlait aussi l'espagnol pour traduire en anglais, pour que tout le monde arrive à suivre la conversation. C'est drôle, des petits moments comme ça, ça crée des liens personnels, ce n'est pas froid, on n'est pas dans une relation diplomatique guindée. Bon, alors, évidemment, on n'est pas pareil tous les deux, hein, bon, lui, c'est un anglais, il a ce côté un peu, vous savez, pense sans rire des anglais, et puis, bon, ben, moi, je suis un méditerranéen, je ne vais pas me refaire quand j'arrive à Liverpool, hein. Mais, disons que, après, j'ai lu dans le journal, le journalissime de notre pays, le journal Le Monde, que, lui, était soporifique. Alors, Le Monde, qu'est-ce qu'il lui a mis à Corbyn ? Tout, antisémite, Venezuela, Cuba, tout y est passé. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'ils ne peuvent quand même pas être, faire les chiens de garde pour toutes les élections partout dans le monde, ben, s'ils essayent, bon. Et moi, il est dit que, moi, je ne néglige pas les effets de manche, et je me rappelle que j'avais lu un éditorial, je crois que c'était dans l'Express, où il disait que les effets de manche, et même de manche de pioche, hein, c'est fin, hein, quand même, hein. Ah ben oui, il y en a, ils font des efforts pour trouver des blagues qui soient affamantes pour les autres. Alors, lui et moi, bon, on n'est pas fait du même bois, il a de l'humour anglais et un peu hispanique, hein, donc on a pu même blaguer en espagnol. Mais, ce qui est important, c'est qu'il y a des rapports qui se créent. Bon, je suis revenu avec son numéro de téléphone personnel, et je sais que, et lui, il a le mien, ça veut dire qu'on va pouvoir, un peu, dans certaines circonstances, échanger, s'appeler, et parler en espagnol, sans traducteur, et ça, je crois que c'est très important, parce que, moi, dans le but que j'ai, qui est de créer un club mondial, et au minimum un club européen, le nôtre, là, maintenant le peuple, eh ben, je lui ai dit, mais écoutez, participez au « momentum », la tendance majoritaire, participe à ce club, et voyons si on peut faire un club mondial. Alors, je prépare le terrain, je me déplace beaucoup, hein, je vous signale que c'est moi qui me déplace le plus, ce que je dis aux autres dirigeants des autres formations politiques en Europe, c'est bon, quoi, vous pourriez aussi tourner, parce que, cette année, moi, je suis allé à Moscou voir Sergei Houddalsov, je suis allé à Athènes faire un meeting avec, euh, avec Zoé, je suis allé à Madrid faire un meeting avec Pablo Iglesias, je suis allé à Lisbonne, avec Katerina Martens, qui, elle, est venue, quand même, il faut dire les choses comme ça, comme elles sont pour nos amphis d'été, mais je suis allé à Berlin, mais je suis allé à Naples, bon, ça va, quoi, j'ai des kilomètres dans les votes, je suis allé à Liverpool, je crois que c'est le moment où il faut, il faut qu'on se parle tous, il faut qu'on sorte des catacombes, nous sommes un courant populaire qui a failli être éradiqué de tout le paysage politique européen, donc on ressort des catacombes, bon, on doit maintenant, il ne faut pas se préoccuper que de soi, il faut parler avec les autres, il faut échanger, et vous autres qui m'écoutez, si vous avez des amis, des correspondants, des gens avec qui vous échangez dans plusieurs langues, ben allez-y, faites passer le message, il faut qu'il y ait cette coopération, et moi, je suis très fier qu'on ait déjà réussi à former une ligue avec six parties en Europe, une coalition, puis bon, ben, ça continue, ça se développe, j'ai vu que Corbyn était intéressé par tout ça, bon, la vérité, c'est qu'il est plus préoccupé par son congrès que par n'importe quoi d'autre, mais bon, c'est normal, c'est humain, en tout cas, le contact est établi, et je sais que pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, ben c'est une bonne nouvelle, ben pour moi aussi.